Passion 3D, le rendez-vous des passionnés Avec cette partie 4 sur le jeu Paper 2D Side Scroller, nous allons donc améliorer notre programmation et rajouter aussi une barre de santé. Nous allons commencer par ajouter dans le dossier Blueprint, donc du BPDUD, ici un fichier d'énumération que l'on appelle caractère état. Ce sera donc l'état de notre player. On retrouve donc le Blueprint énumération avec le bouton droit. Vous allez dans Blueprint et vous choisissez Énumération. Ensuite, vous cliquez deux fois sur l'icône du BP Énumération et vous allez rajouter ici différentes énumérations, c'est-à-dire différents états que peut prendre notre personnage. Donc en mode Standing, en mode de marche, en mode de saut, en mode d'accroupissement, et en mode mort, ou bien même quand il y a un hit, c'est-à-dire quand, par exemple, notre personnage touche quelque chose. Ensuite, on retourne dans la partie Event Graph du BPDUD, donc de notre personnage. Et donc ici, vous allez donc rajouter des variables. Alors, une première variable, ici, vous voyez, est une variable état, qui est donc une variable caractère type. Vous allez chercher dans les fichiers d'énumération et vous faites deux caractères états que vous venez donc de créer. Le fichier d'énumération qui est le suivant. Ceci va nous permettre de modifier, donc, cette partie de programme où on utilisait, ici, une variable boolean pour dire si on allait faire un saut ou pas. Alors, on supprime le lien, ici. On crée, donc, ensuite, ce petit programme qui est ici. Donc ici, vous avez la variable, donc, énumération, état. Et ensuite, ici, vous choisissez le mode, donc l'état, dans la liste. Alors, ici, bien sûr, on a un jump. Pour trouver ce module, c'est tout simple. Vous partez depuis ici et vous faites égalité, équal. Et là, vous avez équal énum. Voilà. Et donc, vous choisissez dans la liste. Donc, maintenant, bien sûr, il va falloir aussi définir, donc, à cet endroit, donc, lorsqu'on appuie sur la touche barre d'espace, c'est-à-dire lorsqu'on fait un saut. Alors, j'ai laissé, ici, ces variables. Pas d'importance. Ensuite, eh bien, l'état, ici, sera jump. Et puis, ici, on pourrait soit mettre, à cet endroit, le module, ou bien, ici, avec un event on land. Donc, l'état de repos. On peut ensuite faire un test. Alors, on a les déplacements. On a aussi le jump. Et là, vous voyez, ici, on a créé une barre de santé que l'on va pouvoir décrémenter, comme ceci. Et lorsque l'on sera à zéro, eh bien, le personnage sera, donc, dans une position de mort. Alors, pour créer la barre de santé, on va utiliser un widget. Donc, c'est aussi l'UMG. Alors, on va dans user interface, on fait widget blueprint. Et on donne le nom de widget UD. Ensuite, on ouvre l'éditeur UMG. Et on rajoute, donc, une barre de progression en allant, ici, chercher progress bar. Que l'on fait un drag and drop, donc, dans cette fenêtre. Ensuite, ici, on peut définir les positions de la barre. Et aussi, la longueur de la barre, donc, à cet endroit. Ensuite, ici, vous voyez, si j'ajouis sur le pourcent de cette barre, eh bien, je décrémente la santé. Donc, pour pouvoir agir sur le pourcent, ici, de la barre, il va falloir que je crée, donc, dans ma scène principale, des nouvelles variables. Alors, je retourne dans BPUD, et je fais, ici, une première barre, donc, qui s'appelle widget UD, que j'appelle Hilt Bar, donc, barre de santé. Et ici, j'ai une variable en floating point que j'appelle santé courante. Donc, ici, lorsque j'ai compilé, je vais mettre une santé, donc, courante à 1. Ce qui fera que la barre, donc, sera totalement, donc, en bleu. Je modifie, donc, ici, la programmation en rajoutant, donc, un module séquence. Et je vais, donc, créer un nouveau widget. Donc, ici, je vais aller chercher, donc, ceci dans la liste, ici. Donc, je peux marquer, donc, widget. Et je fais créer un nouveau widget. Donc, voilà. Ensuite, je cherche la classe, ici. Donc, c'est le widget UD. Donc, le système UMG que je viens de créer précédemment. Alors, ici, vous voyez, aussi, pour pouvoir obtenir cette variable, ici, Hilt Bar, eh bien, on peut faire, depuis ici, un Promote To Variable, qui va vous donner, donc, plus exactement ici, ce qui va vous donner la possibilité d'obtenir, vous voyez, donc, directement une variable du type Widget. Alors, attention, maintenant, il y en a deux. Donc, je vais diléter celle-ci. Et, bien sûr, vous donnez le nom de Hilt Bar. Ensuite, vous devez rajouter un module Add To Viewport. Donc, c'est le module qui nous permet d'afficher, donc, la barre de santé dans notre jeu. Alors, ici, n'oubliez pas, on a, sur cette entrée, un Get Player Controller. Alors, pour l'instant, nous venons, donc, de rajouter la barre de santé dans notre scène. Mais, maintenant, il va falloir qu'on fasse un système pour décrémenter, donc, la santé. Alors, je fais cette programmation. Ici, j'utilise la touche H du clavier pour décrémenter, donc, la santé courante, donc, qui était une santé en floating-point. N'oubliez pas. Alors, tout simplement, vous faites moins, vous faites une soustraction, donc, de 1 moins la valeur de 0,1. Et, là, on aura, donc, une condition à remplir. Lorsque la santé sera à 0, eh bien, on aura une branche qui va nous piloter, donc, un nouveau flipbook qui sera, donc, avec, ici, par exemple, l'animation de mort de notre personnage. Et, tout ceci sera, donc, piloté, ici, par un update animation. Alors, là, je vais aussi rajouter, donc, une séquence. Et, je repars depuis, ici, pour aller piloter, donc, la branche, ici, donc, pour updater la séquence d'animation. Alors, bien sûr, il faudra créer, donc, le nouveau flipbook de mort. Et, ensuite, il nous reste encore, quand même, quelque chose d'important. C'est de, d'avoir la relation entre ce programme et l'UMG, le widget. Alors, on a dit que l'on voulait agir sur cette variable, que l'on veut décrémenter. Eh bien, on clique, donc, à cet endroit et on fait créer un binding. ce qui nous permet de nous renvoyer dans la partie programmation, donc, ici. Et, on doit rajouter, donc, ce type de programmation pour récupérer la valeur de la santé courante. Donc, on fait, tout simplement, un cast to bp add. Ici, on a un get player character et on récupère la valeur de la santé que l'on retourne, ici, et ce qui nous permet, donc, de pouvoir obtenir le résultat suivant. Donc, maintenant, je me déplace et si je commence à décrémenter là-bas, au moment où je serai à zéro, vous voyez, le personnage est mort. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on pourrait simplifier toute cette programmation en utilisant un nouveau nœud qui est un switch sur les états. Alors, on tape switch et si on va switch on caractère état, eh bien, c'est le fichier d'énumération que l'on a créé précédemment. Et là, vous voyez, on retrouve tous les états qui sont possibles pour le personnage. j'ai donc effectué ici la modification du programme. Alors ici, on met l'état standing sur l'entrée sélection ici et après, on commande les différents flipbox donc jumping et puis le flipbook did. Mais il ne faut pas oublier donc de mettre à cet endroit ici donc la variable sur la position mort pour que le tour soit joué correctement. alors si je fais un play je peux vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà, le jump, le déplacement et maintenant la barre de santé et voilà, mon petit personnage est mort.